Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Monsa pour vivre le dernier Grand Prix européen de la saison, onzième des 16 manches avec au programme la pluie et surtout les intempéries tout au long d'un week-end qui s'annonce assez animé. Pour nous désormais l'objectif c'est d'atteindre la Q2, on va voir si on peut y arriver encore une fois ce week-end. En attendant, montons à bord d'Antonio Giovinazzi et de son Alpha, enfin pas monté à bord de Giovinazzi mais de son Alpha en tout cas, pour redécouvrir si c'est nécessaire ce circuit mythique. L'Italie nous accueille avec cette piste légendaire, cette grande ligne droite qui mène vers la variante della Ruggia, cette première chicane où on peut casser beaucoup d'ailerons et perdre de nombreux espoirs. Une chicane très importante puisqu'elle conditionne l'accélération vers la courbe à grande. C'est un endroit ici où on peut se blottir à l'aspiration derrière ses adversaires. Personnellement j'aime beaucoup essayer de me mettre à gauche ou à droite pour ensuite attaquer dans cette deuxième chicane. Chicane qui est plus rapide qu'il n'y paraît où lorsque l'on sort on doit se mettre et bien juste au bord du bac à gravier mais bien sur le vibreur. Enchaînement ensuite des doubles droits de l'ESMO. Deux virages qui se passent en quatrième avec une voiture qui est jetée ici à l'intérieur dans la cuvette. On profite de la partie bombée de la piste pour accélérer très tôt. Deuxième ouverture du DRS dans ce tour chronométré. On passe en dessous de l'ancienne piste. Une descente ici qui est très importante. Les plus téméraires avec des pneus neufs pourraient essayer d'attaquer à l'entrée d'Ascari mais ce serait très présomptueux. Chicane d'Ascari s'est nommé avec le gauche droite gauche très délicat. Ici avec des pneus et on peut aussi sortir très large. Attention aux pénalités de Track Limits. La dernière véritable ligne droite de ce tour chronométré qui mène vers la par Obelica. Un virage assez mythique. Très important ici aussi. On rentre en quatrième. On essaie de réaccélérer le plus tôt possible pour mettre la puissance au sol et repartir de plus belle pour atteindre encore des vitesses vols jusqu'au transpondeur. La météo est plus clémente pour la séance qualificative. Ce sera moins le cas pendant la course. En attendant, on va essayer de tirer le meilleur de cette Yaros dont les dernières évolutions sont très prometteuses avant de quitter l'Europe. On espère pourquoi pas atteindre le top 15. On voit un petit peu ce que ça donne dans l'attaque de freins sans trop bloquer. Et on se met 14e pour l'instant à l'issue de cette séance. On va voir si on peut améliorer le chrono avec des freins un peu plus incisifs. On a plus qu'un tour de carburant mais ça on le savait. Et regardez on a déjà quelques dixièmes de gagnés avec une balance de freins juste un petit peu plus agressives. On est en train de flinguer les pneus mais au chrono il n'y a pas photo. On est en train de flinguer les pneus. On est en train de flinguer les pneus. Et on pourrait se retrouver facilement en Q2 sans trop stresser. Allez Zouk est dix-septième. Allez on va mettre une seconde d'eau de mieux que notre premier tour avec des pneus chauds et plus de freins. Et on se met troisième ! Troisième ! Alors la séance n'est pas finie évidemment mais c'est un bon début. Sans doute la meilleure qualification de notre histoire. La troisième position à l'issue de cette Q1. Giovinazzi également aux avant-postes. C'est quelques surprises. Nous deux là on n'est pas normalement attendus à part à effet. Et derrière déception pour Verstappen. Guan Yuuzhou en Q2 ça c'est la bonne nouvelle aussi. Et l'élimination d'Alexander Albonne. La Q2 très importante séance. S'il y a bien un circuit où on peut exprimer la puissance du motor Honda c'est ici. Et on ne va rien laisser au hasard. Il y a du trafic devant. Il y a beaucoup de monde à la chicane. On espère que l'Alpha ne va pas nous gêner. Non ça va. Aston Martin devant. Qui pourrait s'écarter. Et elle va s'écarter. On est bien plus à l'aise dans cette deuxième séance. Un peu de sous-virage. On était loin de la corde dans le premier Lesmo. Oh ! Un petit peu large dans le deuxième. Ce n'est pas le tour parfait. En tout cas le premier secteur était plutôt bon. Je veux toujours mettre une neuvième. Je ne sais pas pourquoi. Dans la descente vers Ascari. Toujours tendance à vouloir mettre un rapport supplémentaire. Il nous reste un tour après celui-ci. Et Guan Yuzu qui est pour l'instant treizième. On est en train de faire une très belle performance. Est-ce qu'on va réussir à aller mettre la voiture en Q3 ? Le chrono. On est septième. Septième temps pour l'instant. Alors est-ce que ça va tenir ? J'espère. Et les amis pour la première fois de l'histoire de l'équipe. Nous sommes en Q3. Et oui. Nous avons réussi à mettre la voiture en neuvième position. Guan Yuzu qui est treizième. Mais il y a un dixième de différence. Pour le même prix. Les deux voitures étaient là. Alors qualification exceptionnelle devant. Puisqu'on retrouve les deux McLaren dans cette Q3. Une Renault. Les Mercedes. Une seule Ferrari. Une Alfa Tori. Une Red Bull. Bref. C'est vachement ouvert. Alors je peux déjà vous annoncer qu'on ne participera pas à la Q3 pour sauver le moteur. Parce qu'on ne peut quand même pas faire beaucoup mieux. Donc on ne va pas essayer de faire l'exploit. On a de toute façon les pneus qui seront des pneus intermédiaires ou pluie. Puisqu'il pleuvra au moment de la course. Donc on n'a rien à gagner. Rien à perdre si ce n'est usé le moteur. Donc on part directement sur le Grand Prix. Nous sommes de retour en Italie pour une nouvelle manche du championnat du monde de Formule 1. Ce circuit est le plus ancien du calendrier. Sa première course remonte en effet à 1922. C'est une course mythique. Et je suis certain que nous allons passer un excellent moment. La pluie s'abat tout au long des 5,7 km du circuit de Monza. Ce qui risque fort de pénaliser les écuries. Qui ici misent toujours sur des réglages à très faible appui aérodynamique. De quoi rendre les monoplaces extrêmement instables. Particulièrement dans la Parabolica. Puisqu'il s'agit du virage le plus exigeant de ce tracé. Qui en comporte 11 au total. Et voici Nicolas Martin qui nous rejoint pour faire le plein de sensations fortes. C'est un plaisir de vous avoir avec nous Nicolas. D'après ce que vous avez pu observer. En quelles conditions de piste les pilotes doivent-ils s'attendre aujourd'hui ? Je dois dire qu'il fait un peu froid ici. Ces pneus ont une plage d'utilisation optimale restreinte en termes de température. Pour que l'adhérence soit maximale. Donc avec un asphalte froid. Il va être plus difficile de garder une bonne température. L'adhérence sera réduite et les erreurs peut-être plus nombreuses. Le moment est venu de voir la composition de la grille. Après la passionnante séance de qualification d'hier. Lewis Hamilton part en pole position. Et Valtteri Bottas complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille. Nous avons Verstappen, Gasly, Carlos Sainz. Et Ocon, Perez, Vettel, Lerouki et Daniel Kiat. Leclerc, Zou, Lance Stroll et Ricardo. Giovinazzi, Norris. Ils ont reçu une pénalité sur la grille. Kevin Magnussen et Kimi Raikkonen. Russell, Grosjean, Latifi et Alexander Albon occupent la dernière place sur la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder. Il est donc temps de nous diriger vers la piste. On a failli ne pas partir malgré tout. Avec la situation météorologique très inquiétante dans ce Grand Prix d'Italie. On va essayer de sauver les meubles puisqu'on a une voiture qui est réglée pour le sec de 1. Je ne m'attendais pas à une pluie forte. Je m'attendais à une pluie plutôt faible. Donc ça risque de changer un petit peu la donne à ce niveau-là aussi. Au niveau de la gestion de la voiture, pas grand-chose à redire. C'est la meilleure qualification de l'histoire de l'équipe. On est en Q3. C'est la première fois. Neuvième position sur la grille de départ pour cette voiture que l'on a bien vu évoluer. Sur le papier, quatrième force du plateau. On va peut-être devoir avorter certaines améliorations d'ici la fin de saison. Faire une fin d'année un peu plus calme. Collecter des points de R&D en vue de la troisième année d'existence de l'équipe. Il y a déjà des rumeurs de rachat, dites-vous bien, pour cette équipe IA Rose qui pourrait peut-être changer d'entité d'ici l'année prochaine. En attendant, eh bien, Guanyuzu n'est pas loin non plus. Douzième place pour lui après les déclassements de certains. Mauvaise pioche aussi pour Red Bull avec Verstappen qui partira très, très loin sur la grille. Quant à nous, eh bien, que peut-on espérer ? Eh bien, plus de dépassements qu'à Monaco. Peut-être plus d'activité aussi de la safety car. On sait que la pluie, ce n'est pas forcément la folie en termes de départ, surtout sur un circuit comme celui-ci. Vous voyez que même en chauffant les gommes, je parviens quasiment à perdre la voiture. Donc, c'est très compliqué de tout régler en conséquence. Mais bon, j'espère qu'on a une voiture qui nous permettra, on l'espère, de garder des points. On est neuvième sur cette grille de départ. C'est une occasion qu'on ne peut pas manquer, surtout qu'avec les derniers Grands Prix de l'année, on va peut-être avoir plus de mal de se mettre en avant avec des tracés aussi rapides, peut-être à Interlagos. On verra bien. En tout cas, pour la fin de saison, j'ai bon espoir que cette voiture continue à marquer des points. On peut espérer mieux au classement constructeur face à AlphaTauri notamment. Mais tout ça dépend déjà du résultat de ce Grand Prix d'Italie. La procédure de départ de ce Grand Prix d'Italie. Allez, on roule à Monza. Et on essaie de trouver la motricité, c'est pas mal. Et c'est Zou qui est bien parti aussi, tout comme Gviatt. On essaie de se remettre à la hauteur de la Ferrari. Qu'on emmène un peu à l'extérieur. Ça aidera peut-être une autre à passer. Petit contact avec Esteban Ocon. Le Français qui a perdu quelques places, effectivement. On n'a pas été très généreux avec Esteban sur l'espace qu'on lui a laissé au moment du départ. Alors maintenant, il faut tout mettre en température. Oui, même à la balance de frein, il y a du travail. Allez, un bon départ. Selon Jeff, devant, pas de question pour les Mercedes qui se sont toutes les deux élancées comme à la parade. On devrait avoir des courses un peu plus calmes. En fin de saison, j'espère. Parce que là, avec la météo, on n'est pas épargnée depuis Monaco. On prend la sauce. Et on reste concentré aussi sur la consommation du carburant. Mais on a une voiture qui est plus rapide. Donc, si on arrive à avoir du grip, on peut avoir un peu moins d'appui que certaines autos. Pas de DRS, bien sûr. Donc, il faudra tout faire à l'ancienne. Les premiers tours couverts. Et on est mieux. On est mieux que la Racing Point. On va décaler. Freinage très tardif. Mais ça suffit. Et on passe Perez. On va pouvoir commencer à se faire plaisir. Tout en gardant un oeil. notamment sur les pneumatiques. Je vous le disais. La Q2, les pneus tendres. Il ne fallait pas s'entracasser. On partait quand même avec au moins des pneus intermédiaires. En tout cas, des pneus sculptés. Pour l'instant, la voiture sous la pluie qui est une bonne surprise. La batterie se comporte bien. L'usure aussi. Et on fait le meilleur deuxième partiel. En mauve. Oups. Un petit peu large. Allez, la parabolica. Hamilton qui enfonce le clou. Une 30 de 5. Et là, on n'est pas loin. Une 30 de 9. On est rapide par rapport au leader. D'ailleurs, chez Ferrari, c'est un peu plus la Bérezina pour l'instant. Et on a pu doubler déjà une monoplace. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et on retourne pour Bottas qui, à son tour, devient le pilote le plus véloce sur la piste. Et on n'est pas loin. Une 30 de 9. On est constant. Et on reste dans le diffuseur d'Esteban Ocon. Est-ce qu'on peut aller chercher la Renault du français ? En tout cas, la motricité, le setup a l'air de bien fonctionner. Elle est composée avec le mélange riche. Ça surprend. On ne peut pas trop attaquer pour le moment. Donc, on va rester sur un mélange standard. Pas la peine de flinguer nos réserves. Devant d'ailleurs, la voiture de Pierre Gasly qui est un peu moins rapide. Par contre, on est bien ressorti de ce deuxième Lesmo. On peut effectivement peut-être essayer de faire la différence. Mais on est coulé. Vous l'entendez aussi sur les différents rapports. On essaie de ne pas trop tirer sur la voiture. Au moins quand je le peux. Entre là, Ocon. En troisième quand même dans la parabolique. On va trouver la motricité. On va patiner aussi. Mais il retourne pour Sébastien Wettel. Le pilote allemand qui se met en avance par rapport à son équipier qui est derrière nous. Les deux Ferrari, pour l'instant, 8 et 9ème. Et c'est trouver la motricité qui va être un véritable défi pour nous. Et j'ai l'impression que le soleil a peut-être des envies de se montrer dans le ciel de Monza. Alors que nous, on est en braquage et contre-braquage complet dans certains secteurs. Et la Rodia qui n'est pas non plus le secteur le plus facile. Repasse en mélange riche. 5ème des 13 tours de Grand Prix. Toujours Ocon devant nous qui ne bouchonne pas. On est dans le rythme du français mais... Sans plus, attention. Et on a eu droit à un joli retour à l'intérieur de Charles Leclerc. Ce qui nous a bien poussé hors-circuit d'ailleurs. Ah ouais, la Ferrari qui va passer. Est-ce qu'on va pouvoir garder l'avantage ? On freinant tard. On reste devant les Ferrari. On bouchonne un peu, là, pour l'instant. Merci Jeff, mais ce n'était pas la folie. On n'est pas loin. Ni de Gastine, ni d'Ocon. C'est avec ces deux pilotes qu'on avait entamé notre saison. Rappelez-vous, à Bahreïn, on s'était battu contre les deux. Bon, Jeff qui nous dit, bon, concentre-toi sur la météo parce que ça restera dangerous jusqu'au drapeau à damier. Au moins, Jeff, le message a le mérite d'être clair. Contrairement à la visibilité. On reste en mélange riche parce qu'on n'est vraiment pas loin. Désolé, j'essaie de me concentrer un petit peu. Alors, je vous explique ce qui vient de se passer. Vous n'avez pas vu le clair qui vient de me dépasser puisque j'ai eu droit à une alerte C-Cleaner en plein milieu de la deuxième chicane. J'ai eu donc un retour bureau. Et du coup, la Ferrari est passée. Alors, je ne vais pas vous mettre ça dans la vidéo. Je vous mettrai juste le dépassement qui a eu lieu dans la ligne droite juste avant. Voilà pour la belle explication. Donc, merci à C-Cleaner qui m'a rappelé que j'avais 200 MO à effacer. Vachement sympa ces alertes dont j'aimerais bien me passer. Du coup, le grip est en train de foutre le camp. Avec aussi mes espoirs de points parce que je pense que là, ça va devenir compliqué. J'ai été un temps mieux que les voitures devant moi. Mais maintenant, mes pneus et mon moteur sont en train de lâcher. Et la Ferrari qui a une motricité dont je ne peux rien faire. Il va venir me chercher. Je lui laisse de la place. Oh, il va me croiser comme un bleu. Non, ça va. Qu'est-ce que si vous aviez une voiture qui ne fonctionne pas cette année sous la pluie ? C'est trop tard. C'est la saison, là. Elle ne vous aide pas. Peut-être un problème sur la voiture de Charles. Ça relance un petit peu les hostilités. Alors que moi, mon moteur est en train, lui aussi, de complètement lâcher. Non, j'ai une alerte rouge concernant des éléments de ma voiture. Mais je ne sais pas ce que c'est. On va repasser en mélange normal. Deux secteurs dans le rouge. On voit que les gommes commencent à fatiguer. Ah si, je peux revenir sur Charles qui a un problème. Ça relance un peu mes espoirs. On a au moins gagné une place par rapport à ma situation sur la grille de départ. Dixième tour de Grand Prix. On est sûr quasiment d'avoir les points avec Giovinazzi qui est relégué très très loin. Oui, il a un problème, Charles. Il a un problème. Ce n'est pas possible que je revienne si facilement sur la Ferrari. Par contre, ce qui va être évident pour moi, c'est de réussir à le passer. Ça me ferait un bel écran par rapport à Vettel. Il ne faut pas que je traîne, sinon devant, les doustics vont foutre le camp. Gasly et Ocon. C'est bon, là. C'est bon, allez. Non ! La vitesse de pointe de cette auto, même en panne. L'année prochaine, on va passer sur un moteur Ferrari. On va acheter un nouveau moteur. Ah ben, je suis à fond. Je ne lâche rien. Non, mais faire l'extérieur à la parabolique, c'est un peu trop très onctueux. Du coup, ben voilà, ben voilà. Ah là 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 là, Leclerc. Ah lui, par contre, il va le passer et va bien l'aider, à mon avis. Ben oui, voilà, évidemment. Ah, le travail d'équipe. Putain, pour une fois que vous faites une bonne stratégie, il faut que ce soit contre moi, quoi. Attention, l'abandon de Sergio Perez. Le Mexicain qui a dû abordonner. Au moment où on allait récupérer l'avantage sur Charles Leclerc. Et on est vraiment, vraiment pas mal. On a récupéré donc cette septième place à Leclerc. Et Perez qui a dû abandonner, je crois, dans la première chicane. On n'aura pas de safety car, ni de VSC. On est au onzième tour. Je ne pense pas que la direction de course va s'embêter à neutraliser la course. On n'aura pas d'arrivée sous neutralisation. Alors, qu'en est-il ? Devant, toujours un drapeau jaune. C'est donc bien Perez qui a dû stopper sur le bord de la piste avec, oui, la Racing Point. Et la voiture a été enlevée. Ça y est, drapeau vert. On reprend une course normale dans cette avant-dernière boucle. On est à 0,6 en carburant, ça devrait le faire. Alors, est-ce qu'on est en train de revenir ? Ce n'est pas impossible non plus que devant, niveau ERS, on soit aussi sur la défensive. Et nos pneus pluies ont peut-être été un peu moins usés que certains. Celui-là, je viens de faire un bon gros travers des familles. En tout cas, on n'a jamais été à un point où on pouvait espérer, en tout cas, entrevoir la mise en place de pneus intermédiaires sur la voiture. Il pleuvait. Quoi qu'il arrive, c'était le déluge. Attention, on est allé un petit peu au large dans Ascari. On n'a pas eu trop de rappels à l'ordre au niveau des limites. Et du coup, on s'est bien aidé, grâce à Leclerc et ses problèmes. On a pu les passer, les deux pilotes Ferrari, qui nous étaient passés sous le nez à un moment donné. Et Verstappen, une 30 de 2. Oh, une 30 de 1 ! On a le meilleur tour, incroyable ! Ça, c'est cadeau. On va essayer d'aller le chercher, vous pensez ? Non, est-ce qu'on peut aller chercher le meilleur tour en course ? Écoutez, on a l'air d'être plutôt performant. On va rester en mélange riche. Ah, si on prend le point du meilleur tour en course, ce serait notre premier aussi, je pense. Je crois qu'on a failli l'avoir au Canada, si je ne dis pas de bêtises. Premier partiel déjà dans le rouge, ça part bien. Mais globalement... Nous faisons ce qu'il faut. On va être bon aussi niveau carburant. Et on fait le meilleur deuxième partiel. Non, mais on ne va pas drop to mix to. On est à deux doigts d'aller chercher Ocon en plus. On ne pourra pas se payer Ocon sur la ligne. On ne pourra pas se le payer. On n'a pas assez de RS, mais on va peut-être aller chercher le meilleur tour avec l'aspiration de la Renault. Quelle performance, septième. Ah, merci à Leclerc pour ces problèmes, mais quel beau résultat pour l'équipe. Septième place. Et Giovinazzi, pilote du jour. Félicitons le gagnant pour sa magnifique victoire. Le circuit de Monza est emblématique et il peut être fier de cette performance. D'après vous, Nicolas, qu'est-ce qui lui a permis de sceller cette victoire aujourd'hui ? Eh bien, l'écurie dispose d'une monoplace parfaitement adaptée aux conditions d'aujourd'hui. Puisque la machine offre un bon compromis sur piste mouillée, le pilote a moindre réticence à attaquer. Il peut ainsi mettre les gaz plus tôt et retarder le freinage au maximum, ce qui permet de prendre l'avantage. Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir et ils le méritent bien. Voici le tableau définitif de ce Grand Prix avec notre meilleur tour. On prend le point du meilleur tour en course avec ce dernier rush final. On avait de l'ERS et des pneus pas trop usés, je pense, par rapport aux autres. Ça a beaucoup joué cette gestion des gommes. Victoire d'Hamilton devant Bottas, donc carton plat pour Mercedes, sauf le meilleur tour, bien sûr, je le précise. Carlos Sainz au pied du podium, c'est dommage pour la McLaren. Verstappen a conservé son avantage. Il était troisième sur la grille Albonne qui était loin, n'a pas pu faire grand-chose. Guanaju, treizième, il a perdu une place malheureusement. Quant à nous, on a pu récupérer deux petites positions, mais tout de même. Belle performance aussi de Giovinazzi, donc il met des points pour Alfa Romeo. Leclerc, malgré son problème, met le point de la dixième place, c'est bien aussi pour lui. Derrière, l'abandon pour Sergio Perez. Le classement général, Hamilton toujours en tête avec 47 points. Ça commence à sentir bon niveau championnat du monde pour le Britannique. Derrière, Leclerc repasse Alexander Albonne qui est une week-end très compliquée. Quant à nous, on reste onzième. On repasse devant Landon Norris et Daniel Gviadzu, toujours avec neuf points, seizième. Ensuite, la situation au classement constructeur. Renault reprend l'avantage, 5 points devant Alfa Tori à 74. Mercedes, quasiment 91 points d'avance sur Red Bull. Ça commence à être compliqué. Très belle bagarre d'ailleurs entre McLaren, Ferrari et ensuite entre Renault et Alfa Tori. Alors, on a encore pas mal de boulot. On peut faire profiter un petit peu tout le monde. Je pense que tout peut y passer, quasiment. Écoutez, je ne sais pas pourquoi on nous demande de choisir puisqu'on peut tout faire. Alors, au niveau de la R&D, 1600 points. On devait relancer le problème qu'on a eu ici avec le développement moteur qui a eu un souci. On a toujours un développement court niveau châssis. Au niveau aéros, qu'est-ce qu'on a ? On a quelque chose qui est dans notre budget, effectivement. Oui, un peu de choses près. Je pense qu'on peut travailler un petit peu sur un point de fiabilité. Non, ça coûte trop cher. Bon, on a déjà un point d'amélioration en cours dans tous les domaines. Hormis celui-ci, on va prendre 775 points. On va améliorer le niveau aéros de la voiture. Au niveau de l'auto et de l'organisation, pas de changement au niveau des sponsors et des pilotes. On va donc continuer jusqu'au prochain Grand Prix. Oui, alors, des pièces très usées sur la voiture, ça, c'est tout à fait normal. Alors, est-ce qu'on va passer la barre des 10 millions ? Oui, voilà, ça, c'est plutôt positif. Enfin, alors, les améliorations tombent. Visiblement, on récupère des points. Alors qu'on a appris le départ à la retraite de Sébastien Vettel pour la fin de saison. Ce sera sa dernière année. Bon, ça fera un petit peu de marché des transferts. Donc, oui, on va à la R&D. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, au niveau châssis, 400 points. Écoutez, on va tout de suite relancer cette amélioration. Avant la suite, il nous en reste 530. Et donc, on reste pour l'instant compétitif par rapport à McLaren et Racing Point. Au niveau de la R&D. Mais voilà, on est toujours dans ce midfield ultra serré. Écoutez, je vous donne rendez-vous pour le prochain Grand Prix. Ce sera dans les rues, dans les rues, on peut le dire, en tout cas sur le site olympique de Sochi. Ce sera la douzième manche de cette saison. À la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous donne rendez-vous donc en Russie. Salut ! Sous-titrage ST' 501